Bon, on en vient aux annonces économiques d'hier soir parce qu'il y en a eu tout de même. Qu'est-ce qu'a annoncé Emmanuel Macron ? Une chose, le fonds de solidarité qui couvre une partie des pertes de chiffre d'affaires qui est bonifié. Alors, il reste accessible jusqu'à 10 000 euros. Mais la nouveauté, c'est que tous les secteurs fermés et uniquement les secteurs fermés, donc les bars, les restaurants, les salles de sport, les discothèques, à compter de décembre, du mois de décembre, pourront espérer jusqu'à 20% d'indemnité de perte de chiffre d'affaires de la part de l'État comparé au mois de décembre 2019. C'est plus que ce que demandaient les fédérations de commerçants qui espéraient 15%. Et puis, ça reste 10 000 euros si ce plafond de 10 000 euros est plus intéressant pour le commerçant. Et l'autre nouveauté, c'est que ce fonds avec l'indemnité jusqu'à 20% de perte de chiffre d'affaires, il est pour toutes les entreprises fermées, y compris celles qui dépassent 50 salariés. Avant, c'était limité à moins de 50 salariés. Je prends un exemple, un commerce de 55 salariés qui a réalisé en décembre 2019 65 000 euros, par exemple, de chiffre d'affaires, eh bien, il sera indemnisé à hauteur de 20%, donc 13 000 euros. 3 000 euros de plus que le plafond des 10 000 euros jusque-là en vigueur. Ça va concerner 200 000 entreprises, mais attention, ça n'est qu'à compter de décembre. Ça n'est pas rétroactif sur le mois de novembre qui s'écoule, enfin qui se termine bientôt. Bon, à les entendre, et notamment, je pense aux restaurateurs, par exemple, ça ne les rassure pas beaucoup, ces mesures. Il y a évidemment ceux pour qui il y a encore du flou, notamment les coiffeurs sur les 8 mètres carrés qui se sont fait entendre, et il devrait y avoir un cas particulier pour les coiffeurs, mais les 8 mètres carrés sont confirmés pour l'ensemble des commerçants. Après, les restaurateurs, eux, ils ont une date, mais bar, café, discothèque, il n'y a pas de date. On a souvent tendance à les citer ensemble, mais ils ne sont pas concernés par le 20 janvier, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils rouvrent, et les stations de ski aussi. Bon, ce ne sera pas pour Noël, c'est certain, probablement mi-janvier. Il y a une négociation en cours, nous a dit Emmanuel Macron.